allez continuons les vidéos tuto avec le cas particulier des cibles qui ne se connecterait pas tout de suite au démarrage bon ben là c'est simple c'est soit les toutes premières générations de h3l soit un module qui a été envoyé avec un mauvais paramétrage vous avez une h4l et puis dedans j'avais mis une h2l bon ben là pas le choix il va falloir changer ça à l'intérieur et pour cela il faut lui faire faire une mise à jour en wifi et donc il va falloir le connecter au wifi de chez vous sur le petit module vous avez deux boutons le bouton de redémarrage qu'on a vu dans la vidéo précédente et le bouton où il ya la lumière qui clignote c'est un bouton d'apprentissage il suffit d'appuyer cinq secondes dessus et il va chercher le wifi s'il n'est pas connecté il va clignoter blanc et jaune et lui même va créer son propre wifi maintenant tout va se passer sur l'écran du téléphone je vais prendre le mien et je vais vous montrer tout ça alors nous voilà sur le téléphone on va dans les paramètres wifi la liste des wifi apparaît il y en a un qui devrait s'appeler amd-ap on rentre son mot de passe que je vous donnerai je le mets pas dans la vidéo parce que s'il change il faudrait que je refasse la vidéo une fois qu'on est connecté au wifi donc que le module a créé il suffit de cliquer dessus et ça nous ouvre une page internet le wifi manager on clique sur configure wifi et là on va voir apparaître tous les wifi que le téléphone capte moi je suis en appartent donc il y en a pas mal on clique sur le sien du coup il va être rentré directement dans le ssid on rentre le password donc c'est le mot de passe de son wifi à la maison save et là on devrait avoir ce message et en parallèle le petit module qui redémarre et on voit que le clignotement a changé maintenant il clignote plus que jaune lentement et le wifi amd-ap a disparu et donc cela signifie que le module est bien connecté au wifi de chez vous vous avez réussi